Alors bonjour à tous, je vous retrouve chers amis en ce 27 décembre 2023, 10h22, heure du Québec. On va plonger tout de suite dans la nouvelle que je veux vous partager et qui vous intéresse, je le sais. Je reviens là-dessus, malgré tout le brouhaha qui se passe en ce moment, tous les conflits qui apparaissent sur nos écrans, il y a cette question qui fait toujours de l'actualité, mais dont on parle moins naturellement, et on essaye peut-être de l'éviter aussi. C'est le fait que les États-Unis posséderaient au moins 12 vaisseaux spatiaux extraterrestres, selon des entrepreneurs militaires et des gens du renseignement. On le sait, il y a eu cette commission où on a entendu des sonores d'alarme sur la colline parlementaire américaine et sous serment, et ça avait eu l'effet d'une bombe. Et sur la chaîne YouTube que j'aime bien aussi, The Hill, que vous connaissez sûrement aussi, un média qu'on peut qualifier plutôt neutre, mais quand même assez important, on revient là-dessus ces dernières heures, ces derniers jours, et je veux vous partager l'essentiel de ce dont on raconte, et ça concerne, entre autres, un journaliste très important, et vraiment pas conspirationniste, qui revient sur cette question-là, et c'est Michael Schillenberger, que peut-être vous connaissez, si vous ne le connaissez pas, Michael Schillenberger, c'est lui ici, qui est né en 71, donc quand même assez jeune, c'est un auteur américain et ancien professionnel des relations publiques qui écrit sur la politique, l'environnement, le changement climatique, et l'énergie nucléaire, quelqu'un de très, très connu dans la sphère médiatique, si on veut, et quelqu'un de neutre et vraiment impartial, que j'aime beaucoup et que vous connaissez sûrement. Donc, lui, il revient là-dessus, avec The Hill, on l'a invité, dans une entrevue, je vous laisserai le lien de cette entrevue-là, qui a été publiée hier ou avant-hier sur The Hill, puis lui, il avait écrit sur Substract, le 7 juin de cette année 2023, « Les États-Unis possèdent au moins 12 vaisseaux spatiaux extraterrestres. Selon des entrepreneurs militaires et des renseignements, les agences militaires et de renseignements cachent des preuves au Congrès, selon des sources militaires et des sources de renseignements. » En avril, le directeur du nouveau programme du Pentagone pour l'étude des OVNI a déclaré qu'il n'avait vu aucune preuve de la présence d'engins spatiaux extraterrestres. Je dois également déclarer clairement, pour le compte rendu, a déclaré Sean Kirkpatrick, le directeur de l'Office de résolution des anomalies, on sait, le nouveau bureau, le fameux AARO, dans tous les domaines, que nos recherches à ce bureau-là, à l'AARO, n'ont trouvé, jusqu'à présent, aucune preuve crédible d'une activité extraterrestre, hors du monde technologie ou des objets qui défient les lois connues de la physique. Cette déclaration qui s'inscrivait dans le cadre d'une audition sur le sujet a fait la une des journaux du monde entier. Les observations d'OVNI sont en hausse, à noter politico, mais aucune preuve de la présence d'extraterrestres pour l'instant, dit un haut responsable du Pentagone, a-t-on écrit dans NewsNation aussi, « Chef des OVNI, aucune preuve crédible d'activité extraterrestre ». Mais lundi, un lanceur d'alerte de l'armée de l'air a contredit des affirmations du Pentagone, déclarant à The Debrief et à NewsNation que le gouvernement américain était en possession d'un assez grand nombre de vaisseaux spatiaux extraterrestres. Je pensais que c'était complètement faux, a-t-il déclaré. On parle ici de David Grosch. Au début, j'ai cru que je m'étais trompé. Mais, a déclaré Grosch, il a vite appris que le gouvernement des États-Unis possédait un certain nombre de différents types de véhicules non humains. De nombreux officiers supérieurs du renseignement actuel et anciens sont venus me voir, dont beaucoup que j'ai connus presque tout au long de ma carrière, et qui se sont confiés à moi. Ce n'est pas pour la première fois que des responsables gouvernementaux suggèrent que les États-Unis pourraient posséder des vaisseaux spatiaux extraterrestres. On m'a dit pendant des décennies que Lockheed détenait certains des documents récupérés. Et ça, ici, j'arrête deux secondes. Ce n'est pas le premier qui raconte que c'est surtout entre les mains de l'industrie privée. Et Stephen Greer, qu'on aime bien, du projet Disclosure, le dit depuis longtemps, c'est tout entre les mains du secteur privé et que les élus ne sont même pas au courant de ce qui se passe, puis le président, en premier, a déclaré le regretté sénateur, on se rappelle, de Harry Reid, qui s'est battu pour une plus grande divulgation de cette technologie qu'on a entre nos mains. J'ai essayé d'obtenir, si je me souviens bien, une approbation classifiée du Pentagone pour me permettre d'examiner ces choses, et il n'approuvait pas cela. L'ancien secrétaire adjoint à la Défense chargée du renseignement, Christopher Mellon, a récemment rapporté avoir parlé à plus de quatre témoins qui affirment connaître un programme secret du gouvernement américain impliquant l'analyse et l'exploitation de matériaux récupérés sur des engins extraterrestres. Certains ont fourni des informations à l'inspecteur général de la communauté du renseignement, d'autres directement au personnel des comités de surveillance du Congrès. Les affirmations de Grosch sont choquantes, et il n'a rendu publique aucune photographie vidéo ou preuve écrite pour les étayer. Il dit qu'il n'a jamais vu lui-même aucun des prétendus vaisseaux spatiaux non humains. En réponse à une question, la porte-parole du ministère de la Défense, Sue Gough, a répété que Kirkpatrick avait dit en avril à ce jour « Le bureau n'a découvert aucune information véritable permettant de détailler les informations ou les affirmations selon lesquelles des programmes concernant la possession ou l'ingénierie inverse de matériaux extraterrestres auraient existé dans le passé ou existent actuellement. » Mais même si Grosch n'a pas partagé de preuves écrites de manière non classifiée, il a fourni des rapports de renseignement classifiés, des courriels et d'autres documents à l'inspecteur général de la communauté du renseignement comme la loi l'autorise. Quant aux photographies, le ministère de la Défense a interdit à Grosch d'en partager comme le montre la lettre ci-dessous. Donc, on a même ici la lettre que vous allez voir dans ce lien-là, qui est dans cet article-là de Substract que je peux mettre aussi dans la boîte de description, qu'on lui interdit de partager quoi que ce soit. Donc, ça veut dire qu'il y en a des preuves photo. Et maintenant, plusieurs sources proches du dossier se sont manifestées pour dire au public que les principales affirmations de Grosch, bien, sont exactes. Les individus sont tous soit des responsables du renseignement de haut rang, d'anciens responsables du renseignement ou des individus dont nous avons pu vérifier qu'ils ont été impliqués dans les efforts du gouvernement pendant trois décennies de faire des recherches sur ces phénomènes aériens non expliqués. Deux d'entre eux ont même témoigné, notamment l'année dernière, devant le fameux bureau et le Congrès. Les individus ont déclaré avoir vu ou reçu des preuves crédibles et véritables selon lesquelles le gouvernement américain et les sous-traitants militaires américains possèdent au moins 12 engins spatiaux extraterrestres ou plus, dont ils ont partagé certains avec le bureau AARO, ce que AARO a refusé à fournir au Congrès, la raison pour laquelle l'AARO n'a découvert aucune information véritable, ont-ils déclaré, et qu'il a le pouvoir de les vérifier, qu'ils ne souhaitent pas, peut-être, les vérifier. Dans son témoignage au Congrès, Kirkpatrick a déclaré qu'un fameux bureau opérait sous l'autorité du titre 10, mais que la plupart des agences de renseignement opèrent sous une autorité plus élevée. Le titre 50 a expliqué une source. La communauté du renseignement, avec le titre 50, se sent libre de bloquer le fameux bureau AARO avec le titre 10, parce qu'ils considèrent l'autorité du titre 10 comme inférieure à celle du titre 50. Les sources ont toutes exprimé leur colère et leur frustration face au refus du Pentagone de confirmer l'existence d'engins ou d'avoir en leur possession ces engins et ces matériaux non humains. Les dénégations émanant de Susan Goff et du Pentagone sont spécifiquement choisies pour autoriser le fameux bureau comme source d'information alors que Grush a déjà souligné que ce fameux bureau n'y avait même pas accès à toute cette histoire-là parce qu'ils n'ont pas le fameux titre élevé qui pourrait leur permettre ça. Et bien sûr, ils n'ont rien découvert. Une autre personne a déclaré la réponse du DAA et typique parce qu'ils ne mènent aucune enquête sur les témoignages qui leur ont été donnés. Kirkpatrick n'a pas fait rapport correctement aux commissions du Congrès. En effet, Grush a porté plainte auprès de l'inspecteur précisément parce qu'il dit-il la communauté militaire et du renseignement cachait les informations à ce fameux bureau qui est comme une espèce d'un front juste pour mettre de la poudre aux yeux aux gens. Dans le fond, c'est ça dont on se rend compte. Vraiment, vraiment intéressant et ça continue. Je vous laisserai ce lien-là de M. Schellenberger vraiment bien détaillé. On parle du problème des secrets, on parle même des engins, on parle des vaisseaux extraterrestres et des problèmes du secret et ainsi de suite et ainsi de suite. Et je vous laisserai l'entrevue ici qu'on a qui a été publiée je pense hier ou avant-hier. Vraiment très récent, très intéressant. On n'a pas fini d'en parler parce que c'est très, 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 très gros. Donc, celui dont on parle ici, cet article-là dans la publication vidéo sur YouTube de Hill, c'est celui-là que je vous ai trouvé. C'est ce fameux lien-là sur Substract. Fascinant, intéressant et vraiment très, très crédible et sérieux. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Sous-titrage Société Radio-Canada